Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Je le disais, vous avez admis avoir utilisé des propos mal calibrés à l'encontre de Bernard Cazeneuve. Ça arrive de se tromper. C'est vrai que ça arrive aussi d'utiliser parfois un mot à la place d'un autre. Mais quand on s'est trompé, il arrive aussi qu'on s'excuse. Pourquoi vous refusez de vous excuser ? Ce ne sera pas le cas parce que d'abord je fais l'objet d'une campagne de diabolisation qui est souvent très cruelle, que je supporte mal lorsqu'on s'en prend soit à mes proches, soit à mes morts. Mais là, en la circonstance, c'était le onzième discours que je faisais dans la semaine et l'allusion à Bernard Cazeneuve qui m'avait accusé de ne pas condamner, de ne pas m'affronter avec le Front National, c'était une réplique. Et dans un discours de trois quarts d'heure, deux secondes sur son cas déclenche un rouvary incroyable. Alors M. Ova, on va en rester là. Je ne souhaite pas cette polémique. Je ne l'ai pas voulu. Ce n'était pas mon sujet. Mais si Bernard Cazeneuve veut faire un procès en diffamation, eh bien qu'il le fasse. Alors peut-être que ce sera l'occasion que l'on mette à plat les circonstances dans lesquelles le jeune Rémi Fraisse est mort. Ce serait compliqué de s'excuser Jean-Luc Mélenchon. C'est juste ça que je n'arrive pas à comprendre. Mais je n'ai pas l'intention de m'excuser car je tiens Bernard Cazeneuve pour responsable de la mort de Rémi Fraisse. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je l'ai dit à l'époque et j'ai demandé sa démission. Je n'étais pas le seul. Nombreux de vos collègues, de nombreux journaux ont fait des enquêtes à l'époque qui ont montré les fautes de commandement et les ordres excessifs qui ont été donnés à l'époque. Dont Bernard Cazeneuve s'est déchargé sur le gendarme qui a tiré la grenade offensive. On se pose la question de savoir pourquoi on utilisait des grenades offensives dans ce champ et sur le préfet. Ce n'est pas juste. C'était à lui d'assumer sa responsabilité parce que tous les ministres sont les chefs de leur administration. Voilà. Donc il n'y aura pas d'excuses. Et si M. Bernard Cazeneuve veut faire un procès, alors il le fait. Et nous pourrons convoquer les témoins pour montrer ce qui s'est passé cette nuit-là. Alors vous parlez de Mélenchon bashing. On va dire de diabolisation comme ça. Diabolisation. La petite musique c'est d'expliquer que vous avez une blessure à l'ego. Que vous avez une blessure depuis le premier tour de la présidentielle avec une déception que vous n'avez pas réussi à surmonter. Et ça vous fait sourire. Mais ça veut dire que vous l'avez digéré, cette prédisante présidentielle. C'est ça qui se joue ? Oui, je crois que je suis le seul homme politique qui déchaîne des passions psychologisantes de cette nature. On m'examine, on m'ausculte mon caractère parce que je suis un méridional. Je parle avec les mains et on voit mes sentiments sur mon visage. Mais Mme Caroline Roux, je n'ai pas de mal à vous dire qu'une demi-heure après avoir compris que j'avais raté le deuxième tour de l'élection présidentielle à 600 000 voix, non, je n'étais pas d'humeur à faire la fête, sortir les confettis et boire le champagne. Alors, ça peut être, ça s'est vu sur mon visage et après, de là, on a fait toutes sortes de choses qui m'empêchent de parler de politique. Voyez-vous, nous sommes déjà en train de perdre la moitié de notre émission à parler de mon caractère, de mes phrases et de mes mots. Vous avez parlé du Mélenchon-Bashing, c'est pour ça que j'y reviens. Vous considérez qu'il y a une forme d'acharnement sur votre caractère, sur ce que vous êtes. Ben forcément, on ne veut pas s'en prendre à mon programme, donc on s'en prend à ma personne, c'est assez classique. Sauf que comme ça fait maintenant un mois et demi que ça dure, comprenez qu'à la fin, je finisse par fatiguer. Alors, le Premier ministre a expliqué hier que Richard Ferrand resterait au gouvernement, malgré, dit-il, l'exaspération des Français qu'il reconnaît sur ces sujets-là d'une manière générale. Il dit qu'il n'est pas mis en examen, il n'est pas dans l'illégalité. Ça vous suffit comme explication ? Ça me convient, parce que tant que cet homme sera là, il sera un discrédit pour tout le gouvernement. Donc les Français voient qu'entre ce qu'avait dit M. Macron et ce qu'il fait, il y a déjà un océan. Et en effet, M. Macron est assez largement une illusion. Et plus vite elle sera dégonflée par les faits, mieux nous nous porterons. Mais je ne voudrais pas que la question de la moralisation de la vie publique est indispensable, j'en suis bien d'accord. Alors, je fasse oublier qui est le maître dans ce pays, c'est le peuple. Donc je propose une mesure, puisque M. le Premier ministre a dit, puisque M. le Président de la République a dit que c'est le peuple qui sera le juge, alors je dis chiche, donnez au peuple le droit de révoquer les élus. Et vous verrez qu'il ne se trompera pas trop. Permettez-moi, Caroline Roux, de dire encore une chose. Tout à l'heure, je vais voir M. Béroud. Je ne voudrais pas que le blabla et la gesticulation sur la moralisation de la vie publique fassent perdre ce qui, à mes yeux, est essentiel. C'est la lutte contre la fraude fiscale, contre les paradis fiscaux, contre le moyen de cacher ses revenus, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que puisque la Société Générale, mon vœu d'avoir dit que son Président avait menti, eh bien, je pense que ce vendredi, nous allons faire dans toute la France, devant les sièges de la Société Générale, des démonstrations pour rappeler aux gens que la fraude fiscale nous coûte 85 milliards, c'est-à-dire davantage, presque deux fois, le service de la dette de ce pays. Il faudrait s'en souvenir. Vous avez utilisé un mot, là, que vous utilisez aussi ce matin dans le Parisien. Je fais attention au mot, hein ? Ben oui, je crois bien, oui. Macron, vous avez dit, c'est une illusion. Vous dites un peu plus loin dans l'interview que vous accordez au journal, c'est une arnaque. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Que son élection n'est pas légitime ? Peut-être que le mot est mal calibré. Je ne sais pas. C'est vous qui l'avez. Vous assumez, les deux ? Bien sûr, bien sûr, mais toujours. Si la politique doit devenir une sorte de fromage pasteurisé, où on va ? Il faut pouvoir dire les mots, il faut qu'il puisse… Mais pourquoi une arnaque ? Mais parce que les gens ont cru voter, certains d'entre eux ont voté pour empêcher Mme Le Pen d'être élue, alors que le danger n'en existait pas. Je parle du premier tour, n'est-ce pas ? Ensuite, d'autres ont voté pour lui parce qu'il proposait un renouveau de la politique. Et ce sont des apparences. Sur le fond, il va faire pire que Hollande et Sarkozy réunis, puisque sa première réforme, c'est celle du Code du travail. Or, le Code du travail, ce sont les protections quotidiennes des salariés. Et vous voyez qu'il a nommé Premier ministre, un homme qui est le représentant du lobby nucléariste de ce pays. Il y a 19 réacteurs qui arrivent en fin de vie pendant le quinquennat. Vous figurez que ces gens-là vont faire face à ce problème autrement qu'en disant « Bon, on continue ». Voilà pourquoi je dis que c'est une arnaque. C'est une équipe qui s'appuie sur un programme, qui était celui de la campagne d'Emmanuel Macron. Hier, on a entendu le Premier ministre dire à propos de la réforme du Code du travail, soyons bien clairs, elle sera appliquée in extenso. Qu'est-ce qui pourrait s'opposer à cette volonté ? Alors, beaucoup de choses. D'abord, on va finir par savoir ce qu'il compte réellement mettre dedans, parce que je vous signale que vous et moi, on parle de quelque chose dont on ne sait rien. Sinon qu'il a dit qu'on renégocierait tout dans l'entreprise, ce qui est le plus grave à mes yeux. Ça veut dire qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de code. Et le Code du travail, ce n'est pas comme le Code de la route. Chaque page est écrite avec de la sueur, des larmes et des luttes ouvrières. C'est de ça dont on parle. Donc, il va tout remettre dans les entreprises. Bon, ça veut dire que, vous connaissez la vieille formule magnifique de la Cordère, elle dit, entre le faible et le fort, quand il y a le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui protège. Donc, il n'y aura plus de loi. Il y aura une loi sur mesure, comme il y aurait un Code de la route par rue. Il pourrait vous dire, les Français ont voté pour ça. Ils ont voté Macron, ils ont voté pour ce genre de réforme. Eh bien, j'affirme que non. Les Français n'ont pas choisi ça. Ce n'est pas ça qu'ils voulaient. Ils n'ont pas éjecté le Parti Socialiste qu'ils ont groupusculisé et les Républicains pour avoir derrière la même chose en pire. Non, ce n'est pas vrai. Et si vous regardez bien, le premier tour, M. Macron le finit à 24%, c'est-à-dire 18% des inscrits. Et je veux faire remarquer que la plupart des Français n'ont pas voté en se disant, nous l'autorisons à rendre notre vie personnelle au travail absolument infernale. Or, c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous espérez de ces législatives, Jean-Luc Mélenchon ? Eh bien, que les gens s'économisent ce qu'ils vont subir. Je ne prends qu'un exemple. La CSG, qui a décidé d'augmenter pour remplacer les assurances chômage, vont faire perdre 250 euros à toute personne qui gagne 1200 euros par mois. Les gens ne sont pas au courant de tout ça. C'est moi qui fais ce travail. C'est pour ça qu'on préfère parler de mon caractère, de mes gros yeux ou de mes grosses mains, plutôt que de ce que je suis en train de dire. Et je dis aux gens, si vous prenez le bulletin de la France insoumise, vous vous épargnerez toutes ces souffrances. Eh bien, c'est la démocratie. Si les Français n'en veulent pas et veulent souffrir, on continuera et on mobilisera un front large, c'est ce que j'espère faire, un front populaire de masse, parce que je sais que le pays ne veut pas de cette politique. C'est mon avis, il ne veut pas de cette politique. Avec moi, les choses peuvent se passer dans le calme et dans l'ordre. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon.